Venus de tous les horizons de la ville de Kinshasa ont envahi ce lundi le centre de formation Elika Yamoisi pour assister à l'inauguration de cette importante outile qui va assurer leur formation dans différents domaines. Il s'agit de l'alphabétisation, de la coupée couture, de l'informatique et de l'esthétique. La coordonnatrice du centre de formation Elika Yamoisi, Madame Benoît Mouyaya, dit ici les raisons qui ont milité en faveur de la création de ce centre. En créant ce centre, nous avons voulu apporter notre contribution pour lutter contre la situation des précariqués dans laquelle vit la femme de manière générale. Ce centre, comme son nom l'indique Elika Yamoisi, l'espoir de la femme, constitue une ueuvre d'espoir pour celles qui bénéficieront de nos différentes formations à se doter des atouts et plus pour répondre aux différents défis de notre société actuelle. Pour le numéro 1 du centre, c'est un projet pilote. Elle a la vocation, avec ses partenaires, à étendre le centre dans plusieurs communes de la capitale et même à l'intérieur du pays. Aucun frais ne sera exigé aux apprenantes quant à leur formation. La première dame, Denise Nyaké-Routu-Sekedi, très satisfaite de l'initiative, a promis tout son soutien et son accompagnement. La première dame, Denise Nyaké-Routu-Sekedi, très satisfaite de l'initiative, a promis tout son soutien et a promis tout son soutien. C'est très important. La première dame, Denise Nyaké-Routu-Sekedi, très satisfaite de l'initiative, a promis tout son soutien et a promis tout son soutien. La première dame, Denise Nyaké-Routu-Sekedi, très satisfaite de l'initiative, a promis tout son soutien. La première dame a quitté le centre tout en louant les efforts de Mme Benoît Mouyaya, qui par ses actions contribue à l'élimination de l'analphabétisme et à la création de l'emploi.